Triste anniversaire aujourd'hui, il y a un an, jour pour jour, avait lieu l'incendie d'un édifice patrimonial du Vieux-Montréal. Andy, on se souvient que la tragédie avait fait sept morts et neuf blessés. Date dont on va se rappeler encore longtemps. D'ailleurs, écoutez, on est un an plus tard, jour pour jour, Simon, et il y a toujours ici, Place Djouville, on est dans le Vieux-Montréal, bien sûr, des traces de cet incendie-là. Vous voyez donc une petite partie de ce bâtiment qui est toujours en place. D'ailleurs, il y a toujours une enquête au moment où on se parle. Donc, journée très difficile pour les familles des victimes, replongée là-dedans, bien sûr, on peut comprendre, sans trop comprendre, j'ai envie de dire, la peine que ses proches, donc les proches des victimes doivent traverser. Alors, 16 mars 2023, retournons en image. À ce moment-là, vous avez sept personnes qui perdaient la vie dans ce terrible brasier. Sept vies fauchées, Simon, plusieurs blessés aussi. Encore à ce jour, je dis qu'il y avait une enquête en cours. Il y a des questions, beaucoup de questions qui sont en suspens, qui ne meurent en suspens, pas de réponse. Des développements, d'ailleurs, se sont succédés depuis la dernière année. On peut penser à de nombreuses poursuites. Il y a des recours aussi, des petits développements au niveau de l'enquête policière. Le nom d'un suspect, d'ailleurs, qui a circulé dans plusieurs médias. Évidemment, quand je parle de petits développements, il ne faut pas penser non plus que les policiers ne travaillent pas. Ils travaillent sans relâche, l'enquête est toujours en cours. Il y aura aussi éventuellement, faut-il le rappeler, une enquête publique. La coroner en chef, Jeanne Kamel, qui en a ordonné une. Il faudra voir maintenant dans le calendrier comment tout ça va se dérouler. Ça a relancé aussi le débat sur les Airbnb illégaux. Alors voilà, un an plus tard où on en est aujourd'hui, sans entrer dans tous les détails des poursuites, parce qu'il y a un recours collectif, entre autres, des poursuites contre le propriétaire. Le propriétaire a aussi intenté des poursuites. Alors, facile de s'y perdre dans tous ces chiffres-là, mais je pense que c'est important de se rappeler aujourd'hui qu'il y a sept personnes qui perdaient la vie il y a un an, jour pour jour. Il y aura probablement aujourd'hui des proches des victimes qui vont venir se recueiller, déposer des gerbes de fleurs ou simplement passer, parce qu'ils sont en quête de réponses, des réponses qu'ils demandent, parce que les questions sont encore nombreuses au moment où on se parle. Oui, toujours beaucoup de questions un an plus tard. Merci Andy. À tantôt.